Bernard avait des problèmes dans l'étape précédente, l'étape de montagne. Il ne partirait pas dans l'étape de montagne, donc tout le monde, je dirais, pratiquement était prévenu. Ensuite, bon, ce qui s'est passé ce soir, c'est que tout le monde était au courant au niveau de l'équipe, ça n'a jamais transpiré. Mais les autres, la majorité, ne constatèrent l'absence de Bernard Hinault que le lendemain matin. L'affaire de Pau a commencé et se transforme sitôt en une grave polémique, car en se montrant sur la ligne d'arrivée et toute la soirée, jovial et rassurant, le blaireau s'est moqué indirectement de tous ceux qui chantent à longueur de saison ses exploits. Ah, ça, c'est une critique de journaliste. Bernard vous a fait part de son désir de partir. Hier soir, comme tout le monde, je crois que c'est la décision qui a été grave à prendre. Il a certainement un citaté et puis il méprise avec les accords de toute la maison Renault. Ceci explique pourquoi il est venu si tard dans la soirée. Vous êtes très surpris de la nouvelle d'hier soir ? Oui, je suis surpris. Surtout, il y a deux, trois jours, je voyais qu'on souffrait beaucoup, mais depuis le compte de la monde, on croyait que tout était mieux, il souffrait moins. On ne pensait plus qu'il y avait juste dans cette étape. Je suis fat property en l'aille, on passait quelque chose. Parcer ou pour ça ?